Hey, bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay d'AgameA-Focus.com et le jeu à l'essai aujourd'hui, Cuphead, que j'ai joué sur console Xbox One. Eh oui, le fameux jeu de tir 2D du studio indépendant, MDHR, est enfin disponible. On l'avait annoncé il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans à travailler sur ce fameux jeu de tir 2D-là, avec son look inspiré des vieux dessins animés de Disney des années 30. Pensons entre autres à la fameuse scène avec Mickey Mouse, son bateau à vapeur. Eh oui, on peut enfin plonger dans cette aventure-là qui nous met aux commandes de Cuphead et de Mughead si on joue à deux joueurs. Parce que oui, le jeu peut se jouer en coop locale, donc en couch coop, sur le divan avec son ami. À défoncer donc un paquet de boss, puis à parcourir un paquet de niveaux complètement déjantés, tous aussi fous les uns que les autres. Nos personnages, en fait, ils ont fait un genre de deal avec la diable, une gageure avec la diable dans son casino. Ça a mal tourné. Il faut aller maintenant éliminer un paquet de boss, de gros vilains, puis ramener des contrats au diable pour sauver son âme. On pourrait dire ça un peu comme ça. Puis on va donc se retrouver sur quatre îles, dans l'île, en fait, qui est divisée en petits bouts, les îles Inkwell, avec un paquet de niveaux là-dedans. En fait, il y a tout le temps deux, trois niveaux qui sont genre run and gun, un peu à la contra, qu'on va partir donc des niveaux à l'horizontale, qu'on va parcourir d'un bout à l'autre, qu'on va éliminer tous les ennemis en place. Si on veut, on peut aussi tous les skipper, si on veut aussi, pour vous de tous les tuer. Puis les niveaux vont être divisés un peu en différentes portions. Tu n'as jamais les mêmes ennemis du début à la fin, ou rarement. Ça va changer, ça va devenir évidemment de plus en plus dur. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce niveau-là, comme je disais, il y en a à peu près deux, trois par place. Puis des niveaux assez déjantés, complètement faux, avec souvent un genre de petit boss à la fin. Je pense entre autres au niveau, entre autres, que le boss à la fin, c'est comme un hot dog qui pisse de la ketchup moutarde reliche. Il y en a un autre que c'est un genre d'abeille aussi qui piche du feu. Il y a tout le temps des boss un peu weird, un peu comme ça dans ces niveaux. Run and Gun là, qui se font quand même super bien. Bien, super bien. Ils sont bien pensés. Le design des niveaux est super bien fait. C'est super beau, c'est très original, mais c'est très difficile aussi, ces niveaux-là. Pas des niveaux de difficulté qu'on peut faire non plus dans ces tableaux-là de Run and Gun. Tu le fais comme ça ou tu ne le fais pas. Puis à deux, c'est trippant. À deux, c'est vraiment le fun aussi. Vraiment un petit plus. Puis ce qui vient ajouter aussi à ce jeu-là, parce qu'il faut se le rappeler, au début, c'était juste un jeu qu'on allait combattre des boss, puis ça finissait là. Moi, ça me refroidissait un peu. Je me disais, non, juste clencher des boss, puis finir le jeu de même, m'intéresse moyen. Fait que là, tu sais, avec tous les reports, puis le développement qu'ils ont rajouté au jeu, ils ont dit, on va faire des tableaux de plus, finalement. Des tableaux « normal », entre guillemets. Fait que c'est super le fun, ça vient changer un peu le gameplay. Puis en plus d'avoir des tableaux Run and Gun, comme je disais un peu tantôt à la Contra, tu sais, avec des tirs dans toutes les directions, puis tout ça, ça fait le même. Mais il y a des tableaux aussi que tu es en avion. Fait que toi, ton petit bonhomme, ton petit cop L, puis Mog L, sont en avion. Puis là, on va aller attaquer des ennemis. Même affaire aussi à l'horizontale, comme des vieux jeux d'avion dans le temps, avec un paquet de, tu sais, des balles d'ennemis, des plumes. Il y a l'affaire qui vient t'attaquer, qui arrive dans toutes les directions, puis là, il faut que tu évites les coups, vite, 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 puis tout ça. C'est vraiment, c'est difficile. Mais c'est le fun. Fait qu'il y a des niveaux comme ça aussi qui sont à faire. Fait que ça vient changer le gameplay. Puis les niveaux principaux, ce qui est le cœur du jeu, en fait, c'est les fameux combats de boss. Il y en a plein, OK, qui sont vraiment, vraiment fous. Les gens qui ont inventé ça, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination. C'est vraiment, limite peut-être un peu dérangé. C'est vraiment, sans vouloir être méchant, évidemment. C'est juste complètement fou. Les méchants, le design, tu sais, le look à Nétrante. Tu sais, c'est le fun parce que le jeu garde son identité, garde son style à Nétrante tout le long. Il s'assume à fond, puis il n'en démarre pas. Tu sais, ça aurait pu être, on aurait dit, on voyait les premiers combats de boss, tu sais, comme on a toutes vues, entre autres, le combat contre la grosse fleur jaune, qui a l'air super agressif, qui fait ses moves méchants, puis tout, puis qui va évoluer tranquillement, pas vite, pendant que tu vas te battre contre elle. En fait, d'ailleurs, ça me fait penser, les niveaux, les boss, les combats de boss, peuvent se faire à deux niveaux de difficulté, comme en normal, puis en facile. Facile, c'est relatif, parce que ça reste quand même difficile en facile aussi. Mais quand tu vois les joueurs en facile, ces combats-là, je pense à la fleur, entre autres, comme je disais tantôt, la fleur méchante, le jaune est vide, tu sais, il va y avoir des transformations en moins quand tu vas la faire en mode facile. Fait que tu sais, mettons une explosion qui est pétée en quatre, elle va pétée en deux, ou je pense aux deux grenouilles boxeurs, tu sais, quand tu te bats contre eux autres, à la fin, ils font telle affaire, telle affaire, mais quand tu vas le jouer en normal, il va y avoir une transformation de plus, ça va faire une genre de grosse caisse enregistreuse. Fait que tu sais, les développeurs ont vraiment voulu, le jeu, il faut le faire en mode normal. Tu sais, c'est sûr, tu peux le faire en facile, parce qu'à un moment donné, tu vas vraiment boquer, ça va être vraiment difficile, tu vas recommencer un tableau d'un fois 28 fois avant de le réussir, un boss, puis je niense pas. D'un fois, c'est vraiment difficile, puis c'est du die and ult ride. Tu sais, tous les boss ont le pattern très spécifique, chaque boss a un pattern différent, mais ça s'apprend, puis, tu sais, il est bien pensé, c'est pas un genre de pattern un peu à des attaques aléatoires, tu sais, c'est pas qu'est-ce qui va arriver, puis tout, non, non, tout est pensé, tout est prévu, s'il faisait une attaque haut, bas, haut, il va la faire haut, bas, haut, il va faire telle affaire, à telle étape, il va faire ça, ça, des fois, il va y avoir des petites variantes, mais les patterns, tu viens que tu les reconnais, puis tu le sais. Mais si tu le fais en facile, il va sauter des étapes, tu vas peut-être le passer, tu n'auras pas de contrat à fin, tu vas juste finir le tableau, bravo, tu as fini ton tableau, mais tu n'auras pas de contrat. Quand tu le finis à normal, qui est vraiment plus difficile, il faut se le dire quand même, là, tu vas avoir un contrat à fin que tu vas pouvoir ramener au diable, puis te permettre de progresser au prochain niveau, puis tout ça. En fait, même si tu n'as pas de contrat, tu peux aller au prochain niveau aussi, mais si tu veux aller au quatrième monde, comme je disais tantôt, l'espèce de map qu'on voit, la Terre, tout ce que tu vas te promener, tu vas parler à des personnages non jouables, tout ça, parler, c'est relatif. Mais pour avoir accès au dernier monde, au dernier tableau, au dernier Inkwell, au dernier Hill, il faut que tu aies les contrats de chacun des trois mondes que tu as fait. Il ne faut pas que tu les ailles battues à facile, il faut que tu les ailles battues à normal, toute la gang. C'est sûr que tu deviens bon avec le temps, tu viens que tu connais les patterns de chaque personnage, tu développes des skills à chaque héros, tu viens que tu viens quand même pas mal bon. Moi, ce que je recommande souvent, parce que je l'ai fait aussi pas mal, tu sais que je fais beaucoup de tableaux en facile, je les refais toute la gang après ça, en difficile ou plutôt en normal. Fait que là, tu vois les différences, ça fait combien avoir su, t'as-tu vu l'affaire qu'il fait là, c'est normal qu'à poter. Puis si tu fais ces niveaux-là à deux joueurs en plus, bien le niveau de difficulté va monter un petit peu. Tu sais, si tu le faisais tout seul, il était difficile, correct, quand tu le fais à deux, il va monter du tiers de la difficulté. Tu sais, c'est pas deux fois plus dur, c'est un tiers plus tough. Puis il y a plus de trucs un peu à l'écran quand même, c'est un peu plus difficile, l'ennemi va être plus coriace, plus de résistance aussi. Mais tu sais, vu que c'est juste un tiers de plus, ça fait que le deuxième joueur qui vient t'aider, qui va jouer avec toi, ça rend le tout un peu plus facile, en gros guillemets, OK? Puis ce qui est le fun aussi dans ce principe-là de deux joueurs, c'est que quand ton ami va mourir, ton allié va mourir à côté de toi, il va se transformer comme en petit fantôme parce que t'as juste trois vies. Puis quand il va se transformer en fantôme, il va s'envoler vers les cieux, n'est-ce pas? Il faut que tu sautes dessus, puis tu vas re-sauter après comme un double jump, puis mettons que ton ami qui est en train de s'envoler en fantôme, ça serait lui ce qui te permettrait de faire le deuxième saut, tu sais. Fait que tu fais comme, tu pisses puis tombe sur le thé, quand t'arrives dessus, tu repisses puis tombe sur le thé, pouf, il va réapparaître, il va y avoir une vie pour pouvoir t'aider. C'est super original, puis c'est super trippant comme technique, puis ça rajoute la stratégie parce que si ton ami qui reste juste une vie, il se tient tout le temps dans le haut de l'écran, puis le pouf, il se fait tuer, bien son fantôme va disparaître dans le haut de l'écran, tu ne pourras jamais aller le sauver, tu sais. Fait que c'est super bien pensé. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant à jouer à deux, ce jeu-là. Puis comme je disais d'ailleurs, en parlant des trucs qui font que tu deviens meilleur aussi, il va y avoir des améliorations que tu vas débloquer. Tu sais, tu ramasses de l'argent dans les niveaux que tu faisais tantôt, comme je disais tantôt, le run and gun, puis avec cet argent-là que tu vas ramasser, bon, ça ne paye pas beaucoup. Tu vas pouvoir aller voir le gars du magasin, un monsieur cochon, qui est au bord de son comptoir, puis là, welcome, puis là, il va te vendre du stock. Nouvelles armes, des tirs alternatifs, tu vas pouvoir avoir un tir alternatif aussi. Tu vas pouvoir même charger ton attaque et faire une super grosse attaque à un moment donné, bien puissante, puis tout. Avoir un cœur de plus, une vie de plus aussi, que tu peux avoir. Mais chaque amélioration que tu vas faire va avoir une conséquence sur l'attaque que tu as. Tu sais, pardon, si, mettons, ton attaque était telle puissance, tu as fait une amélioration, tu as changé de quoi ton personnage. Oh, là, ça... Oui, tu le fais, mais tu vas toucher quand même à une autre affaire qui va faire que tes attaques vont être un peu moins fortes, mais elles vont être plus, mettons, tirées plus large à fond de même. Comme il y a un truc aussi super pratique et essentiel, on s'entend. Quand tu vas déplacer, tu marches, tu veux éviter un coup, toi, tu vas dasher avec Y puis il va se déplacer super vite. Mais normalement, quand il se déplace vite, si tu fonces d'un ennemi, tu vas te faire tuer pendant que tu fais ton dash. Mais si tu peux avoir le smoke bomb, tu vas faire ton dash, tu vas passer à travers l'ennemi mais sans qu'il te blesse. C'est super pratique. Puis il va venir évidemment meilleur avec le temps. Puis je recommande d'ailleurs dans les améliorations, une des premières à prendre, c'est un gun qui tire sans que tu aies besoin de viser, comme si toutes tes munitions étaient à la tête chercheuse. C'est super pratique. C'est la première amélioration que j'ai faite mais j'ai trouvé que ça m'a aidé quand même pas mal. Musicalement, OK, parce que visuel, il n'y a rien à dire. C'est super beau comme je disais tantôt. Le style années 30, il est gardé jusqu'à la fin tout le long, tout le long puis c'est vraiment super beau. C'est spectaculaire à fond. Les animations sont super fluides. La violence dans le look des ennemis est vraiment cool. Ils ont vraiment l'air tous méchants ou complètement fous. On dirait qu'on est dans le cauchemar d'un quelqu'un. C'est vraiment spécial. Puis la musique là-dedans, c'est le style un peu jazzé. Justement, années 30 aussi, ça suit au bout de l'action. La musique est super bonne aussi. Les effets sonores, rien à dire là-dessus également. Ça, c'est la totale aussi point de vue sonore. Point de vue gameplay comme tel, je disais tantôt la difficulté et tout ça. Il y a un niveau de difficulté quand tu vas le faire contre les boss mais quand ça fait les niveaux run and gun, tu sais que tu vas juste avancer puis tuer tout le monde, il n'y a pas de niveau de difficulté là-dedans puis il n'y a pas non plus de checkpoint. Ça fait que si tu es rendu à 98% du tableau puis tu l'avais quasiment terminé puis hop, tu te fais tuer, tu vas être un peu fru premièrement. Mais tu vas le recommencer à chaque fois du début. Ça fait que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu deviens super bon. Tu développes des talents puis des skills incroyables pour progresser dans le jeu parce qu'il y a l'angle de le faire puis de refaire puis de refaire le tableau, tu deviens super bon. Ça fait que oui, c'est frustrant un peu mais vu que le gameplay est tellement trippant puis le fun à contrôler ton personnage puis tu prends ta pilule puis tu continues puis tu persévères puis tu avances. Ça fait que oui, moi regarde, c'est vraiment une grosse réussite pour moi. Offert à 25$, 99$. Bonne durée de vie quand même mais tout va dépendre. C'est sûr qu'un boss, tu peux le passer en 3-4 minutes. Un run and gun, tu passes en 1, 30, 5 minutes. Mais ça va dépendre de ton talent justement. Si le boss, tu le recommences 48 fois, tu peux passer à 1h30 sur le même boss. Ça fait que la durée de vie est vraiment relative dans ce jeu-là. Comme je parlais tantôt pour terminer, la carte du monde sur laquelle tu vas te promener, tu vas rencontrer des personnages qui vont donner des indices ou ils vont comme te parler un peu. Là-bas, tu peux aller voir telle chose, il se passe telle affaire. Tout le jeu est en anglais, écrit, parlé, puis tout ça. Mais l'anglais écrit dans ça, c'est avec des mots, un style d'anglais qu'on n'est pas habitué vraiment non plus. L'histoire de ramener les contrats au diable puis tout ça, c'est intéressant, c'est le fun, mais on s'en fout pas mal. Puis même quand les personnages vont te parler avec un anglais, bien, c'est quelqu'un qui n'est pas trop familier, il va manquer des grands bouts de l'histoire. En fait, pas de l'histoire, il va manquer peut-être des grands bouts de ce que les personnages vont te dire. Fait que tu vas te dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, puis tout ça. C'est un peu space quand même le style de ça. Mais c'est le fun, ça rajoute un peu à la saveur générale de tout le jeu. Cuphead, c'est vraiment une super expérience, c'est le genre de jeu marquant, ça me rappelle un peu quand j'ai joué à Insights, mon Xbox One, c'est le genre de jeu que tu te rappelles. Dans un an, on va en reparler, tu te rappelles-tu Cuphead? Ben oui, c'était malade ce jeu-là. Ben c'est la même affaire encore. Je ne donnerai pas un 10 sur 10 comme j'ai fait à Insights, c'est le fun, mais c'est tellement difficile puis punitif parfois aussi. Pas de checkpoint, les chargements sont super longs entre les niveaux. quand tu veux quitter puis recommencer, le chargement est vraiment, vraiment long, mais quand tu meurs, tu recommences quasiment instantanément, ça c'est le fun. Mais quand tu veux changer de niveau, le chargement est vraiment très long, ça je trouve ça un peu plate. Puis si mettons tu fais le boss en mode normal ou en mode facile, tu te dis, crie, je l'avais quasiment, je pense que je serais capable de le battre en normal, je vais changer le niveau de difficulté pour mettre en normal puis voir c'est quoi les transformations que je n'ai pas vues. Ah, il faut que tu quittes au complet le tableau. Là, tu vas changer le niveau de difficulté, là tu vas rentrer. Fait que là, c'est taper le loading pour sortir, c'est taper le loading pour rentrer, c'est un peu plate. Fait pouvoir changer le niveau de difficulté sans quitter le boss sous le tableau, ça serait un trippant. Mais bon. Fait que c'est cela. Pour toutes ces raisons, les bonnes et les mauvaises, Cuphead, je lui donne la note de 9 sur 10. Évidemment, à ce prix-là, puis si vous êtes persévérant puis tenace pour battre un jeu vraiment dur, même s'il y en a qui disent, non, c'est pas si dur que ça. Non, non, c'est dur. Foncez là-dessus, ça vaut vraiment la peine. Cuphead. Merci. Salut. Cuphead. Cuphead. Cuphead.